Bienvenue dans la présentation sur les règles des exposants. Dans les deux vidéos qui vont venir, on va essayer de décrypter les propriétés qui sont reliées aux exposants. Donc on va commencer avec un exemple. On va prendre une opération impliquant des exposants. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 5 ? Bon alors, une première façon de le faire, on peut tout simplement développer les exposants. On sait à quoi est égal 2 puissance 3. 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 2 puissance 3 c'est égal à 8. Et 2 puissance 5 c'est égal à 2 fois 2, 4 fois 2, 8, fois 2, 16, et fois 2, 32. 2 puissance 5 c'est égal à 32. Donc on peut dire que 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 c'est égal à 8 fois 32. Et ça, 8 fois 32 c'est égal à 256. Bon, mais alors cette méthode, elle ne va pas marcher à tous les coups. Là on a des nombres qui sont finalement relativement petits. 2 puissance 3 et 2 puissance 5 sont assez petits, c'est 8 et 32. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait des nombres beaucoup plus grands ? Donc essayons de trouver une autre méthode pour pouvoir déterminer ce type d'opération, quels que soient les nombres dont on a à faire. Donc développons finalement les 2 puissance 3 et 2 puissance 5. On a 2 puissance 3 qui est égal à 2 fois 2 fois 2. On est d'accord ? C'est la définition des exposants. 2 puissance 3 ça veut dire qu'on a 2 multiplié à lui-même 3 fois. Bon, et bien 2 puissance 5, on multiplie ça par 2 puissance 5 qui est égal à 2 multiplié par lui-même 5 fois. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, bon, là j'ai 5 2 que je multiplie entre eux. Et qu'est-ce que finalement, j'ai des parenthèses mais on aurait pu très bien ne pas écrire les parenthèses, j'ai 1 multiplié, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là qu'est-ce que je fais ? Je multiplie 2 avec lui-même 8 fois finalement. Et donc finalement, ça c'est égal à 2 puissance 8. Et bien ça c'est intéressant. On voit que 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 c'est égal, ça revient à faire 2 puissance 8. Et on a 3 plus 5 qui est égal à 8. Maintenant on va faire un autre exemple pour essayer de voir si on est en train de mettre en évidence une règle. Donc prenons par exemple 7 puissance 2 qu'on multiplie à 7 puissance 4. De la même façon qu'on a fait précédemment, on va prendre 7 au carré qui vaut 7 fois 7 par définition, multiplié par 7 puissance 4 qui est égal à 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6, 7, donc on multiplie 7 avec lui-même 6 fois, et ça par définition c'est égal à 7 puissance 6. Donc encore une fois, on a ici 7 puissance 6 qui est égal à 7 puissance 2 multiplié par 7 puissance 4. Et encore une fois, si on regarde bien les exposants, 2 plus 4 c'est égal à 6. Et bien il semble qu'on soit en train de mettre en évidence une règle, une propriété des puissances qui nous dit que, lorsqu'on a un nombre A réel élevé à une certaine puissance M, multiplié par un autre nombre, par le même nombre A, élevé à une autre puissance N, et bien il semblerait qu'on ait A puissance M plus N. A puissance M multiplié par A puissance N est égal à A puissance M plus N. Et donc ça, ça va être intéressant, notamment si on a des nombres très grands, notamment par exemple 7 puissance 100 multiplié par 7 puissance 50. Bon et bien ça, il ne s'agit pas de le développer, 7 puissance 100, tu ne pourras pas l'écrire sur une feuille, 7 puissance 50 également. Donc 7 puissance 100 multiplié par 7 puissance 50, et bien tu peux tout de suite dire que c'est égal à 7 puissance 100 plus 50, soit 7 puissance 150. Et alors je voudrais quand même attirer ton attention sur une chose, le symbole attention, ça ne marche que parce qu'on a la multiplication. Ici on a un fois, ici on a un fois, et ici on a un multiplié encore. Par exemple, si on avait une addition, par exemple 7 puissance 100 plus 7 puissance 50, et bien en réalité il n'y a pas grand chose que tu puisses faire. Il faudrait un ordinateur pour pouvoir calculer ces grandeurs et les additionner entre elles. Mais à la main, manuellement, il n'y a pas grand chose que tu puisses faire avec ça. Donc on retient bien qu'on a montré, avec deux petits exemples, trois petits exemples, enfin deux qu'on peut vérifier, on a montré cette propriété suivante. Donc si je fais encore un autre petit exemple, juste pour s'entraîner, si je prends admettons 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 20, et bien 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 20, si tu as quelque chose comme ça, tu peux directement écrire que c'est égal à 2 puissance 8 plus 20, et ça c'est égal à 2 puissance 28. Alors maintenant, admettons qu'on est 2 puissance 8 plus 2 puissance 8. Alors qu'est-ce que je viens de te dire ? Je viens de te dire que quand on a une addition, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Mais là, ici, il y a une petite astuce en fait. On a un petit peu un cas intermédiaire, on a 2 puissance 8 plus 2 puissance 8. Donc ça finalement, c'est égal à 2 fois 2 puissance 8. 2 puissance 8 plus 2 puissance 8, c'est 2 fois 2 puissance 8. Et 2 fois 2 puissance 8, qu'est-ce que c'est ? 2, c'est égal à 2 puissance 1, c'est la même chose. Donc j'ai 2 puissance 1 fois 2 puissance 8, Donc c'est 2 puissance 1 plus 8, soit donc 2 puissance 9. Donc ça, c'est un petit cas particulier. C'est pour te montrer quand même qu'il y a quand même parfois quelques astuces. Et aussi, je tiens à noter, alors on n'a pas encore vu ce que c'est, mais on le verra dans quelques vidéos futures. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est les exposants négatifs. Cette règle, elle marche aussi avec des exposants négatifs. Donc par exemple, prenons si on a 5 puissance moins 100, multiplié par 5 puissance 102, et bien ça, ça nous dit qu'on a 5 puissance moins 100 plus 102, et ça c'est égal à, moins 100 plus 102, ça fait 5 puissance 2. Donc cette règle, la règle qu'on vient de voir, la première propriété des exposants, elle fonctionne aussi avec les exposants qui soient positifs ou négatifs. Et donc, quand on a le produit de deux puissances, de même base, de même base, c'est important, c'est-à-dire qu'on a 2 et 2, c'est ça la base, et des exposants différents, on additionne les exposants. Et maintenant, on va passer à la deuxième propriété des exposants, qu'on va essayer de la même façon que tout à l'heure, de montrer et de deviner à partir d'exemples. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai 3 puissance 4 divisé par 3 puissance 2 ? Bon, ben là, je vais développer mes puissances en haut et en bas, j'ai 3 puissance 4, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, j'ai 3 multiplié par lui-même 4 fois, divisé par 3 fois 3, ça c'est 3 au quart. Bon, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 3 en haut et en bas, au-dessus et au-dessous de mon trait de fraction ? Eh bien, je peux simplifier. 3 divisé par 3, ça vaut 1. Donc, je peux simplifier 2 par 2 les 3. Donc, je vais en simplifier 1 et 2. Je ne peux pas en simplifier plus. J'ai que 2, 3 en bas, donc c'est tout. Donc là, je reste avec 3 fois 3 divisé par 1. Ici, c'est comme si j'avais un 1. Puis en fait, qu'est-ce que c'est 3 fois 3 divisé par 1 ? C'est 3 au carré. Alors là, c'est intéressant. Ici, j'ai un 2, là j'ai un 4 et un 2. Quel rapport je peux avoir ? 4 moins 2, c'est égal à 2. Bon, alors est-ce que c'est une coïncidence ? On va le voir avec un autre exemple tout de suite. Prenons par exemple 2 puissance 7 divisé par 2 puissance 3. Alors là, j'ai mis un 7. Bon, je vais devoir écrire beaucoup de 2. Alors, autant que je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisé par 2 fois 2 fois 2. On n'est que 3. De la même façon, je vais simplifier les 2 autant que je peux. Je vais simplifier 1, 2, 2, 2, 3, 2 en haut et en bas. Et je reste avec 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'ai 4 2. Donc, je reste avec 2 puissance 4. Et là, il semble bien qu'il y ait quelque chose qui se dégage. J'ai 7 moins 3 qui est égal à 4. Donc, ça n'a pas l'air d'une coïncidence. Et finalement, en fait, on vient de mettre en évidence la deuxième propriété des exposants qui nous dit que si on a A à la puissance M divisé par A à la puissance N avec A étant un réel, il faut que A soit le même. Les puissances doivent avoir la même base. A, c'est la base des puissances. Eh bien, A puissance M divisé par A puissance N c'est tout simplement égal à A puissance M moins N. Voilà. C'est ce qu'on vient de montrer et de deviner grâce à deux petits exemples tout simples. Et cette règle, cette deuxième propriété des exposants elle va nous permettre de calculer des choses du style par exemple, prenons, admettons qu'on ait quelque chose comme 8 puissance 100 divisé par 8 puissance 45. 8 puissance 100 divisé par 8 puissance 45 comme je connais ma règle, je peux écrire que 8 puissance 100 moins 45 et ça, c'est égal à 100 moins 45 ça fait 8 puissance 55. Ça, c'est une opération que j'aurais été incapable de faire si je n'avais pas la règle sans un ordinateur. Et encore une fois, comme dans les exemples précédents, même si on n'a pas encore vu ce que c'était qu'une puissance négative, je note quand même que cette règle s'applique également avec les puissances négatives. Par exemple, si j'ai 7 puissance 40 divisé par 7 puissance moins 5 et bien ça, ça vaut 7 puissance 40 moins moins 5 et ça, c'est égal à 7 puissance moins par moins, ça fait plus 7 puissance 45. Alors, on verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos ce que signifie une puissance négative mais pour l'instant, l'important dans cette vidéo, c'est la règle qu'on a mis en évidence ici qui nous dit que a puissance m divisé par a puissance n est égal à a puissance m moins n.